Et maintenant, retrouvons une nouvelle histoire de Papy Grenier. Papy papy ! Coucou papy ! Papy papy ! Oh les enfants, vous êtes venus me voir alors je suis en version Wish. Papy papy, tu nous racontes une histoire ? Mais bien sûr ! Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo analyse de personnages. On va revenir pour la quatrième fois sur la chaîne chez les JDG. Mais avant ça, pour les quelques personnes qui ne les connaîtraient pas, qui sont les JDG ? Alors, le Joueur du Grenier, c'est une chaîne YouTube française tenue par Frédéric Molas et Sébastien Rassia, dont les premières vidéos sont sorties le 30 décembre 2009. Et oui, je sais, ça fait un coup de vieux, désolé. L'une des chaînes les plus anciennes et reconnues de la plateforme, les JDG ont trois concepts majeurs. Les Joueurs du Grenier, le format principal de la chaîne qui s'attaque à des jeux pourris en leur atomisant la tronche en fin de vidéo. Les hors-série qui, comme son nom l'indique, va parler de tout et de rien, allant du dessin animé aux pubs des années 90. Et le format qui sera donc notre sujet du jour, les Papy Grenier. Le premier Papy Grenier est sorti le 13 décembre 2012 et le concept est plutôt simple. Des enfants rendront visite à leur grand-père, lui demandent de leur raconter une histoire. Ce dernier va alors raconter un épisode de sa vie, mais qui est en fait un jeu vidéo et qui en plus s'est raconté de façon un peu... imparfaite. Bon alors, déjà, j'aime beaucoup le concept. Il permet de diversifier les activités de la chaîne avec un format plus léger que les JDG et en profite même pour parler de bons jeux. Alors qu'en vrai, si t'y réfléchis bien, c'est le même concept que les JDG. Dans les deux cas, ça parle de jeu. Dans les deux cas, ça empointe les défauts. Et dans les deux cas, ça se fait avec plus ou moins de mauvaise foi. Mais de la mauvaise foi assumée, comme souvent chez les JDG. Et même au-delà de ces touches de fraîcheur sur la chaîne, les vidéos sont excellentes. Les sketchs sont ultra drôles, arrivant à tirer de l'humour de chacun des jeux, et ça de façon pertinente. Le format garde toujours la même structure, la ligne directrice, et pourtant arrive à s'adapter à chacun des jeux. Ce qui est quand même balèze. Les interactions avec les petits-enfants sont vraiment géniales, mêlant un humour à la fois absurde et noir que j'aime particulièrement. Les vidéos sont rapides et efficaces, et peu importe le sujet, même des jeux auxquels je n'ai jamais joué, je vous avoue que j'aime toutes les vidéos des Papy Grenier. Et oui, même la vidéo sur Zelda, qui est pourtant l'une des moins appréciées de la chaîne, et si j'aime autant ce format, il faut dire que le personnage de Papy Grenier n'y est pas pour rien. Bon, Papy Grenier, c'est le seul personnage récurrent des vidéos avec les petits-enfants. Et il est juste génial. Moitié fou, moitié sénile, mais totalement dangereux pour des gosses, il a un humour incroyable. Un peu comme Grand-Père Simpson, d'ailleurs je pense que c'est l'une des inspirations principales. Papy Grenier, tu sais jamais s'il est fou, s'il est débile, s'il est sérieux, ou si juste il fait semblant, il se fout carrément de ta gueule. Un perso vraiment cool, et c'est pas pour rien qu'il était dans mon top des meilleurs personnages du JDG. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, si vous ne l'avez pas vue, c'est gentil. Mais d'ailleurs, en parlant de cette vidéo, dedans, j'avais pas fait une théorie sur Papy Grenier. Ok, alors on change complètement de format, et on va plus du côté de Diduchon-Duduie, avec une théorie que peut-être elle existe autre part, mais personnellement je l'ai pas vue, donc jusqu'à preuve du contraire, je l'ai inventée. Après, elle est pas si lourde que ça à imaginer, donc il se trouve plein de gens l'eut. Mais bref, voilà la théorie. Et si Papy Grenier était le vieux JDG ? Imaginez que Papy Grenier, ce soit le JDG, mais des années plus tard. Un JDG qui, à force de jouer à des centaines et des centaines de mauvais jeux, soit devenu fou. Imaginez si Papy Grenier, ce serait le vieux JDG, confondant la réalité et les bons jeux auxquels il a joué, pour échapper à ses souvenirs du passé. Pour échapper à toutes les horreurs vidéoludiques qu'il a vues. Pour échapper à tous ces traumatismes qu'on a parfois vus dans ses fictions. Et même mieux. Imaginez si les fictions de l'émission Joueur du Grenier, étaient le début de la folie du JDG. Le début de la folie, avant qu'il ne devienne Papy Grenier. Mais j'imagine que pour ce genre de théorie, il faut au moins quelques petites preuves. Sinon c'est juste une théorie comme ça et c'est pas tangible. Alors la première preuve que j'ai, c'est que, je sais pas si vous avez remarqué, mais l'acteur qui joue le JDG et l'acteur qui joue Papy Grenier, c'est le même. Bon après c'est un casting, c'est actoring, on sait pas, peut-être que, voilà, ils avaient personne d'autre sous la main, ils ont bien fait ça chez nous, donc pourquoi pas. Mais un point que je trouve assez intéressant, ou en tout cas sympa, c'est que la chemise de Papy Grenier, c'est la même que la chemise du JDG quand il joue à des bons jeux. Ce qui déjà fait un lien entre les deux personnages, parce qu'à part des fanboys comme moi, ben, y'a pas beaucoup de gens qui ont des chemises hawaïennes comme ça chez eux. Et surtout, ça collerait en plus au code couleur du JDG, à savoir chemise jaune quand il parle de mauvais jeux, chemise bleue pour les hors-séries, et chemise orange pour les bons jeux. Et dans Papy Grenier, Papy Grenier ne parle que de bons jeux. Alors je sais pas ce que vous pensez de ma théorie, mais si elle est vraie, moi j'ai une question. Dans le futur de Papy Grenier, où est Seb ? Est-ce que quand le JDG a commencé à devenir fou, il s'est éloigné de lui ? Peut-être, mais il commençait déjà à avoir des symptômes alors que Seb était déjà là. Après, il a sûrement dû en avoir marre, c'est possible aussi. Est-ce qu'il est resté jusqu'au bout, mais à force, ben, étant vieux, il est mort tout simplement ? Ou est-ce que, ben, comme d'autres personnages ou fractions de la vie du JDG, est-ce qu'il n'aurait pas tout simplement inventé Seb, et en fait, il n'aurait jamais existé ? Putain, ce sera un truc de ouf quand même. 1, 2, 3, 4 ! Bon, pour conclure, je sais, au niveau théorie, on n'est pas du niveau Didi Chandoudoui. Mais déjà, bon, j'avais trouvé cette petite théorie à l'époque, je voulais la développer un peu plus, je la trouvais marrante, et c'était l'occasion de vous partager mon amour des JDG et de Papy Grenier. Comme je l'ai dit en début de vidéo, j'adore les JDG, mais j'avoue que de temps en temps, un petit Papy Grenier ou un hors-série, ben, ça fait du bien, ça change, ça aère la chaîne. Surtout quand tu vois que sur les 3 concepts, Seb, Fred et toute l'équipe font un travail d'une qualité dingue. Alors bon, ça m'étonnerait, mais si vous ne connaissiez pas les joueurs du Grenier ou juste l'un de ces 3 concepts, et que vous aimez l'humour barré, un peu noir, un peu absurde, n'hésitez pas à y aller, parce que c'est franchement du très haut niveau. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, si vous aimez les Papy Grenier, et surtout, ce que vous pensez de ma théorie. Si vous la connaissiez déjà, si vous l'aviez déjà imaginée, si vous la connaissiez pas, mais que vous la trouvez crédible ou pas, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, alors là, vous pouvez liker, vous abonner, mettre la cloche et surtout partager, ça serait vraiment très cool. Enfin bref, je suis très content d'avoir reparlé des JDG, je vais donc vous laisser, et en attendant la prochaine fois, passez une excellente journée, slash, sauré, slash, un cerveau très passe-temps. Sous-titrage ST' 501